Merci, alors moi je devais parler d'assistance mais ça a été, en fait on a parlé quasiment que d'assistance. Donc je vais me permettre de rappeler le traitement médical du choc cardiogénique parce que finalement la première partie c'est celle-là. Donc on va repartir de la base, c'est la physiopathologie du choc cardiogénique. Il y a trois éléments, il y a une dysfonction systolique, la dysfonction systolique tout le monde arrive à la comprendre. Que ce soit une myocardite ou un infarctus, on a un dégât myocardique qui fait qu'on va avoir une chute du VES. Un mécanisme de compensation qui est la tachycardie qui a ses limites. Et donc on va avoir une chute du débit, chute du débit périphérique, hypoperfusion des organes, défense multiviscérale. Parallèlement à ça va s'installer la dysfonction diastolique et même elle est plus précoce. Où là on va avoir une augmentation des pressions dans le GG comme dans l'influence caractérale chronique mais ici en aiguë. A l'origine donc de trous de l'hématose, hypoxie, hypoxie égale hypoxie tissulaire et donc égale dysfonction multiviscérale. Et dans la dysfonction multiviscérale il y a le cœur. Le troisième élément qui a été rajouté c'est le circe qui apparaît assez précocement, qui est secondaire soit à une trigger spécifique du choc cardiogénique comme peut l'être par exemple une infection. Ou qui peut être secondaire à l'atteinte myocardique en elle-même avec toutes les cytokines déversées lors de la mort cellulaire. Alors ce circe va aller contrecarrer les mécanismes initiaux de compensation à savoir notamment la vasoconstriction et va aggraver le problème pour là aussi aboutir à la défaillance et au décès. Et il y a un autre élément qui est majeur notamment chez les patients d'influence cardiaque chronique qui décompense c'est la congestion veineuse. Puisque vous allez avoir une problématique entre la pression artérielle qui va diminuer, la congestion veineuse qui augmente et donc le gradient artérioréneux qui diminue. On le connaît très bien pour le rein mais c'est exactement la même chose pour le cerveau, le foie etc. Donc si on veut parler de traitement du choc cardiogénique il faut s'attaquer à ça. Donc la première cause évidemment c'est le traitement éthiologique. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire c'est gérer potentiellement le débit avec des inotropes qui ont toutes leurs limites. Et notamment le problème d'arythmogénicité, le problème qu'on va augmenter la consommation d'oxygène et donc potentiellement diminuer la récupération. On va mettre en place potentiellement des vasoconstructeurs pour la perfusion d'organes. Ça va se faire au détriment potentiellement du débit et de la micro perfusion, on en a parlé. Et on va mettre en place de l'oxygène. On a une hypoxie tissulaire, il faut de l'oxygène aux malades. Donc ça va des lunettes, aux masques, à l'intubation si nécessaire en passant par la VNI qui n'est pas contre-indiquée pour des malades sélectionnés dans le choc cardiogénique. Et dans tout ça on va avoir la sédation. La sédation pourquoi ? Parce qu'on va diminuer la consommation périphérique d'oxygène. On va la réserver pour les éléments importants, à savoir le cœur, le cerveau, le foie et les reins. Donc ça c'est le traitement du choc cardiogénique. Alors après on peut parler d'assistance une fois que tout ça n'a pas marché. Le problème de l'assistance c'est qu'elle va avoir un rôle, c'est faire du débit. C'est tout. Et à la limite pour certaines assistances, on va pouvoir baisser la PT des VG, baisser la pression dans le VG. Et donc améliorer les matoses et potentiellement favoriser la récupération du myocarde. Mais c'est tout. Donc l'assistance c'est une pierre dans l'édifice de la prise en charge du choc cardiogénique. Donc on l'a déjà dit, les drogues, plus on en met, plus on a de doses élevées, moins le patient survit. Les problématiques, on les connaît, on en a parlé. La rythmogénicité, la consommation d'oxygène du myocarde, bref. Il y a des limites à tout ça qui font qu'on parle potentiellement de l'assistance circulatoire. Donc pour ça, il faut surveiller le patient. On a parlé de cette classification ABCDE. Clairement l'assistance, on va en parler à l'heure actuelle au vu des données disponibles. On va voir pourquoi chez les patients qui sont en stade D ou E. En gros, des patients qui se dégradent malgré le traitement initial. Dans certains cas, ça peut être évoqué dès le stade C. Et pour pouvoir évoquer tout ça, il faut surveiller nos malades. Donc on a parlé du lactate. On peut parler de la jugulaire droite ou gauche ou de la sous-clavière qui permet d'avoir la SVO2, qui permet d'avoir le gap CO2 à différence artériovéneuse en CO2, qui sont là aussi des gros surrogates de la perfusion tissulaire en plus du lactate. On va pouvoir monitorer le débit à l'écho en soins de Gantz. Toutes ces choses toutes simples, la diurèse, la régression de la confusion, des marbreurs, qui vont nous dire est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on stagne ? Et évidemment, on évoquera l'assistance pour ceux qui stagnent ou reculent. Alors si on veut parler de l'assistance circulatoire, il faut savoir pourquoi on voudrait une assistance circulatoire. On en voudrait une qui fasse du débit pour perfuser les organes. Et pour ça, globalement, visuellement, au lit du malade, ça peut être le débit cardiaque et la pression artérielle moyenne ou systolique, comme vous voulez. On voudrait décharger le ventricule gauche parce qu'on voudrait le mettre dans des conditions où il peut récupérer et où, en plus, on va avoir une hématose meilleure. Et donc, le point qu'on peut surveiller, c'est la PT-DVG ou un équivalent. Et enfin, on veut donner toutes les conditions de récupération au myocarde. Donc, on va essayer d'avoir quelque chose qui va perfuser les coronaires. Donc ça, c'est une approche très simpliste, mais finalement, c'est ce qu'on fait au lit du malade. Alors, quelles sont les options disponibles ? Vous avez en bleu les cavités droites, en rouge les cavités gauches. Vous avez les différents endroits qui peuvent être sources de prélèvements sanguins et les zones où on peut réinjecter. Le classique, c'est la contre-pulsion dont on parlera rapidement, où là, on va juste baisser la post-charge du ventricule gauche et créer un petit mouvement, un petit débit, mais qui est limité, puisqu'on va être dans l'aorte proximale. On va avoir les systèmes qui aspirent dans le VG et réinjectent dans l'aorte ascendante. C'est les systèmes de type Impella, à l'heure actuelle, les seuls disponibles dans le choc. Et puis, on va avoir évidemment l'ECMO, l'ECMO périphérique, qui est le plus classique, où on va aspirer dans la veine cave. Et veine cave et oreillettes droites est réinjecté en rétrograde aortique, classiquement, dans la voie fémorale. Alors, les critères de défaillance gauche, on les connaît cliniquement. On peut avoir des critères qui sont des critères hémodynamiques. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est intéressant d'avoir un cathétérisme droit pour ces patients. Ça permet de bien les classifier en plus des critères purement parfois subjectifs cliniques. La problématique, c'est que chaque assistance a ses limites du fait de sa taille, de son implantation, etc. La première limite, c'est les complications. Toutes les assistances ont des complications. Les complications vasculaires et les saluements. C'est le tendon achille de ces patients. C'est associé à la mortalité. Plus l'assistance va faire de débit. Plus les canules sont grosses et plus on va avoir des complications. Donc la contre-pulsion, ça ne fait pas beaucoup de débit, mais ça a peu de complications. L'impéla, en fonction de la taille, ça en a plus. Et l'ECMO, c'est celle qui en a le plus. C'est dans toutes les séries retrouvées de la même manière. Et ces complications sont associées aux pronostics. C'est pour ça qu'on ne met pas les assistances à tout le monde. Donc ce schéma, je ne vais pas y revenir, vous l'avez déjà vu. Mais il y a un patient sur deux, quoi que vous fassiez, il va mourir. Donc celui-là, si vous lui mettez une assistance, qu'elle se complique, il est mort. Finalement, ce n'est pas grave, dans le sens où de toute façon, il allait mourir. La problématique, c'est ce patient-là, si vous le sauvez avec votre assistance, soit parce qu'il récupère, soit parce que vous l'amenez à un projet derrière, ça, c'est un succès de votre prise en charge. La grosse problématique, c'est qu'il y a un patient sur deux qui, quoi que vous fassiez, va vivre. Alors vivre, ça ne veut pas dire vivre dans de bonnes conditions, avec un VG qui lui permet d'avoir une qualité de vie. Mais il va vivre. Ce patient-là, vous lui mettez une assistance, il fait une complication, il meurt. C'est un échec de votre prise en charge. C'est votre faute. Et la difficulté, c'est qu'au moment où vous rencontrez le patient, vous ne savez pas de quel côté est le malade. Donc on essaie de définir des critères. Mais c'est ça, la vraie approche de ce schéma. Et je suis d'accord avec Guillaume. Là, on considère que la partie aiguë, et en effet, il manque le qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a mis l'assistance. Et c'est ça la question, quel est le projet du patient ? Il y a des patients où, dès le départ, il n'y a pas de projet. 85 ans en choc cardiogénique sur un infarctus à J10, antérieur IVA occlus, je suis désolé, il n'y a pas de projet. Il ne récupérera pas, il n'y aura pas de LVAD et pas d'assistance. Et donc, on est dans le cas des soins de support. 25 ans de myocardine fulminante, tout est ouvert. On veut qu'il récupère. S'il ne récupère pas, il récupère monovégé. On peut mettre un LVAD, il ne récupère pas, on peut faire une greffe. Donc normalement, ça, ça se discute au moment où on voit le patient. Il y a des fois, on ne sait pas trop, parce qu'il a 70 ans, il est un peu comorbide, et il faut qu'on fasse le tour du dossier. Pourquoi pas mettre l'assistance ? Mais il faut savoir, au moment où on la met, pourquoi on la met, et pourquoi on ne la mettrai pas. Alors, est-ce qu'il y a une place encore pour la contrepulsion ? La contrepulsion, vous savez, on va gonfler en diastole dans la horte ascendante, descendante, pardon. Du coup, on va avoir une pression qui va monter dans la crosse, donc pour les coronaires et pour la tête, et on va se dégonfler en télé-diastole, ce qui fait qu'on va faire une baisse, à ce moment-là, de la post-charge du VG, ce qui va générer un peu de débit, 0,5 litres à peu près. Une étude large, qu'on a vu tout à l'heure, qui est ABP-CHOP2, qui a presque 12 ans maintenant, qui montre qu'il ne faut pas faire de manière systématique dans le choc cardiogénique, les recommandations sont claires. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus jamais utiliser dans le choc cardiogénique ischémique ? Oui, il ne faut pas. Est-ce qu'il y a une place pour d'autres situations ? Mais ça travaille pas mal sur le sujet. Dans l'insuffisance cardiaque avancée qui décompense. Pourquoi ? Parce que cette faible génération de débit et cette baisse de la PT-DVG peut être utile, soit en pont à débuter les traitements, soit en pont à une transplantation, une assistance. Et les dernières recommandations sont, ça peut être raisonnable chez ces patients, avec une étude à l'heure actuelle, qui est l'étude ALTCHOC2, par l'équipe de Papalardo en Italie, qui étudie chez ces patients-là la place de la contre-pulsion. L'ECMO, on a vu le fonctionnement. La problématique de l'ECMO, donc je sais que ces slides vont faire bondir à Alexandre, parce que les cours de pression-volume que je vous montre, c'est de la simulation. Et très bientôt, je pourrai utiliser les slides d'Alexandre quand son papier sera publié avec des modèles animaux, et donc la vraie vie. Mais la problématique de l'ECMO, c'est plus vous augmentez le débit, plus vous perfusez les organes. Et donc pour ça, c'est la meilleure assistance circulatoire qui existe. Par ailleurs, on oxygène le sang, on le décarboxyne, donc il n'y a pas mieux qu'une assistance circulatoire. Par contre, en mon sens, ce n'est pas une assistance cardiaque, puisque vous augmentez la post-charge du VG, clairement, donc vous ne mettez pas le cœur au repos. Et ça, beaucoup de complications, plus que les autres en tout cas. Les problématiques avec l'ECMO, c'est très simple. D'un côté, on va sauver le patient, clairement, vous perfusez les organes, vous récupérez la défense multiviscérale, mais potentiellement au prix de perdre le cœur, ou en tout cas ne pas lui permettre de récupérer. Et donc c'est dans ces cas, dans ces contextes-là qu'on peut discuter l'association de décharges gauches qui vont permettre de diminuer les pressions dans le VG. Il y en a plein. La contre-pulsion, il peut y avoir la tréceptostomie avec des limites, il peut y avoir l'impéla, d'autres. On n'a pas le temps de parler de tout ça, mais c'est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que de voir dans un centre expert, ici, la Pitié, qui vient de publier ses résultats dans le Jack, sur les, je crois que c'est les 10 dernières années, plus de 1200 patients. Vous voyez la survie, en fait, intra-hospitalière en fonction de l'indication, défense primaire du greffon, cardiopathie dilatée. Et vous voyez que le choc cardiogénique ischémique, la survie intra-hospitalière, elle n'est pas bonne avec l'ECMO. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'une fois qu'ils ont passé la phase hospitalière, la survie à 5 ans est quasiment équivalente. Ce qui veut bien dire que votre assistance aiguë, elle est là pour faire un pont à quelque chose. Alors, on a parlé de ces études. Il y a eu plusieurs études randomisées qui sont sorties récemment dans le choc cardiogénique ischémique avec l'ECMO. Certaines de petite taille, d'autres qui n'ont pas réussi à inclure les patients. Et puis, l'étude CLL-choc qui a fini d'enfoncer le clou. Holger Thiel, c'était le 26 août 2023. À l'ESC, bam, ça meurt autant dans les deux groupes à J30. Donc, le critère de jugement, c'est la mortalité à J30, c'est les chocs cardiogéniques ischémiques, on implante ou pas une ECMO précoce à tout le monde dans le groupe interventionnel. Donc, clairement, la réponse, c'est uniquement celle-ci. L'ECMO dans le choc cardiogénique ischémique pour tout le monde en première intention, ça n'a pas de sens. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'ECMO n'a pas de sens dans le choc cardiogénique non ischémique, ni dans l'ischémique dans une autre approche. C'est la mortalité à J30 n'est pas améliorée si on met l'ECMO à tout le monde dans le choc cardiogénique ischémique comme traitement initial. Et puis, c'est sans appel. La méta-analyse qui est sortie en même temps, qui a peu d'intérêt à mon avis, mais qui au moins permet de visualiser. Et puis, toutes les analyses d'un sous-groupe, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une place ailleurs dans le choc cardiogénique non ischémique ? On a des données à l'heure actuelle qui sont uniquement observationnelles, qui sont assez intéressantes. C'est toujours Schrage et son équipe, j'ai oublié de le citer, je crois, avec un papier récemment publié dans le journal Fort Failure qui montre qu'on a potentiellement une diminution de la mortalité chez ces patients. c'est rétrospectif, multistrantrique, observationnel, mais potentiellement qu'on a un intérêt chez ces malades. Il va falloir travailler un peu là-dessus. Et c'est là encore le timing et la sélection qui fait sens. L'impelat, le deuxième type, le dernier type d'assistance dont on va parler. Là, ici, on aspire dans le VG. Donc là aussi, c'est des courbes, pressions, volume qui sont simulées. L'idée, c'est comme on va aspirer dans le VG et créer un débit antérograde, on va perfuser les organes avec des débits qui sont un peu moindres que l'ECMO, pour la forme chirurgicale à 5 litres ou 5,5 litres maintenant, qui sont clairement moins importants que l'ECMO pour la forme percutanée qui est CP ou Smart Assist maintenant. Et par contre, clairement, comme on aspire dans le VG, on baisse la PT des VG. Donc, indirectement, on peut améliorer l'hématose. Mais il n'y a pas de décarboxylation et d'oxygénation comme vous pouvez l'avoir sur l'ECMO. La problématique, c'est que ça tourne très vite. Ça fait de l'hémolyse. On a quand même des problèmes de voie d'abord et de saignement. Clairement, ça peut se déplacer. Le point important, c'est cette décharge du VG et c'est découplage ventriculo-artériel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un débit continu avec une pression qui potentiellement peut être continue. Votre VG est complètement déchargé. Alors, quelles sont les données ? Les données sont observationnelles. Il y en a plein. Ici, c'est les données au Japon, tout récemment publiées. L'IMPELA seul dans le choc cardiogénique, toute cause, non, c'était ischémique, pardon, 80% de survie à 30 jours. Et quand on fait une association ECMO-IMPELA, donc des patients plus graves, on était à 45% à 30 jours. Donc, ça paraît intéressant, mais c'est observationnel, c'est une structure de soins et des habitudes différentes. Ce qui est important, c'est de regarder les complications parce que ça, pour le coup, c'est la même chose où qu'on soit. Donc, vous voyez qu'on a des complications. Il y a 10% d'hémolise, significativement clinique, cliniquement, pardon, significative, des hémorragies, évidemment, des ischémies périphériques, stroke, thrombose, moins qu'avec l'ECMO, si on compare ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire des registres différents, mais il y a des complications. Alors, la problématique, c'est les résultats dans le choc canonique ischémique, là où, normalement, sa place devrait être intéressante. On a des données qui sont des données observationnelles. On a essayé de pouler des séries. On a essayé de comparer à des séries antérieures. Ça, c'est ce que nous a montré Guillaume en haut à gauche. On a regardé un registralement. On a essayé de le pouler aux patients d'IABP-choc. Les périodes sont différentes. Les patients sont différents. On a fait plein de matching à la fin. Il n'y a pas de différence significative et il y a plus de mortalité. On a les données de vraies vies américaines. Alors, si vous voulez regarder la littérature, il y a 3, 4 JAMA ou JAMA Intermed, etc., qui sont publiés, qui montrent que ça fait plus saigner et potentiellement, que ça allonge la durée d'hospitalisation, voire que ça fait plus mourir les patients quand on utilise l'argament nu. Alors, on a une étude, Danger Shock, qui devrait arriver en 2024, puisqu'elle a... Les inclusions sont terminées. Une large étude qui a été débutée en juillet 2012, 10 ans d'inclusion. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire des conclusions de cette étude. En 10 ans, la machine a peu changé, c'est ça d'accord. Mais alors, la prise en charge du choc cardiogénique, la shot team, la ventilation, le critical care management associé, tout ça a changé. Donc, à mon avis, on ne pourra rien en dire. Néanmoins, elle va arriver et elle devrait être publiée, j'espère, d'ici la fin de l'année ou 2024. Et puis, nous, on a commencé une étude qui est l'étude Ulystrial. On vient juste de publier le design. On a ouvert 7 ou 8 centres. Il y a 8 patients qui sont inclus. C'est un page RC en 2019. Bordeaux participe. On compte sur vous pour nous aider dans ce travail. Et on a essayé d'approcher les choses différemment. Mais Dieu sait que ça a été difficile. On a eu 6 ou 7 reviewers pour passer juste le papier design. Parce que nous, on s'est dit que la mortalité à G30, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant. Parce que nous, on voulait sauver le malade. Ça, c'est un bon objectif. Mais on voudrait sauver le malade avec un cœur qui reste, qui est en bon état. Et donc, on a mis un critère composite qui est la mortalité à G30, nécessité de LVAD ou de transplantation ou escadalèque mot. C'est-à-dire l'échec de l'impéla, l'échec de récupération et la mortalité considérée au même stade. On s'est fait reviver, je pense, sans aucun doute par l'équipe de Danger Shock qui, eux, utilisent la mortalité à G30 et qui n'étaient pas du tout d'accord avec notre critère de jugement. L'autre critique, c'est potentiellement qu'il faudra avoir un critère jugement plus tardif que G30 et c'est prévu en critère secondaire à G90. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'associer les devices ? L'ECMO, ça oxygène, ça décarboxyde, ça fait beaucoup de débit. On met une décharge associée, l'impéla. Études observationnelles, rétrospectives, multicentriques, ça semble améliorer la mortalité à G30. Néanmoins, évidemment, ça a beaucoup plus de complications. On en était sûr, mais la mortalité dans ce travail-là, avec ces limites que je viens de citer, semblait intéressant. Alors, comment améliorer le pronostic ? Il faut tout faire pour limiter les complications. Implantation sous écho, sous fluoroscopie, on a les systèmes de fermeture percutanée, il faut monitorer au quotidien et même plus qu'au quotidien une expertise médicale et paramédicale. Il faut le faire dans un projet global des médicaments et du projet d'après pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il y a besoin des cardiaques et des chocs care centers. Il faut une équipe avec tous les éléments pour pouvoir discuter et envisager la suite. Pourquoi ? Parce que quand on met en place des protocoles globaux, à une époque, on parlait beaucoup de bundles, c'est un peu le principe, mais en fait, ça marche. Ça marche sur le pronostic. Ce n'est pas juste la machine qui marche. C'est qu'on identifie précocement le choc, on le transfère aux 4 labs, on met le catéartéré, la voie centrale, on fait l'écho, on mesure la PTDVG pour le cours d'anographie, c'est facile. Il passe la valve ortique parce que si vous avez 30, ce n'est pas la même chose. On pose un P là, dans cette approche américaine, et ensuite, on fait l'enjeu de pastille, on regarde les paramètres au caté droit et gauche après, et on décide, on implémente, on reste comme ça, on désescalade. Et avec ça, ils ont amélioré très nettement le pronostic de leur malade quand ils font une comparaison qui a toutes ses limites avant et après. C'était initialement un travail sur des trois qui est devenu national. Il y a plus de 46 aux Etats-Unis qui travaillent là-dessus avec des résultats qui sont intéressants mais à confirmer. Ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de plus de données sur plus de patients avec des approches différentes. Et ce qui, à mon avis, pourra marcher à l'avenir, ce n'est pas d'étudier une machine ou une drogue, c'est d'étudier une globalité de prise en charge. La problématique, et Benjamin l'a dit au départ, c'est que dans le sepsis, on dit qu'il faut une parme supérieure à 65. Dans le choc cardogénique, on ne dit rien parce qu'on n'en sait rien et parce que probablement qu'à un aigu, un patient qui d'habitude a 85 de parme, qui fait un infarctus du myocarde et qui a 70 de parme, ce n'est peut-être pas suffisant pour lui. Un infarctus cardogénique que vous voyez tous les jours à la consultation qui a 85 de systole, lui mettre 70 de parme lorsqu'il se décompense, ce n'est probablement pas non plus intéressant et il pourrait avoir mieux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'études sur le sujet, des Françaises notamment, il y a Coca avec les corticoïdes, on devrait avoir les résultats cette année, les voir chocs qu'on débute avec Bruno Lévy, il y a plein de choses en cours qui devraient nous aider pour l'avenir. Et là, j'ai repris une petite photo de mon copain Guillaume Chours de Lille qui est interventionnel pourtant et qui dit les devices, c'est bien mais il ne faut pas que ça nous... Voilà, c'est fascinant, c'est super, j'adore ça, mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier la base, c'est-à-dire le patient et la prise en charge globale. Merci beaucoup. Merci Clément. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ? Les derniers papiers que j'ai vu publier, c'est 2022, il y en a un sur le National Shock Initiative, Saint-Jacques, où en fait, ils publient juste leurs critères d'efficacité, c'est-à-dire combien de patients ils ont réussi à avoir le 4 et 3, combien de patients ils ont eu la courro dans le délai, combien de patients ont eu l'impéla, etc. Avec des résultats qui sont intéressants avant-après. Pour l'instant, ils ont fait une espèce d'analyse sur leur mortalité intra-hospitalière où ils comparent les cohortes antérieures et je n'ai pas vu plus que ça. À ma connaissance, il devait y avoir une approche randomisée sur le système qui a été plus ou moins barrée par AbioMed puisqu'ils veulent faire recouvert fort, comme toutes les études faites à BiomMed ne nous aident pas du tout sur l'étude Ulysse, pour information. Et donc, en fait, ça bloque le système alors même que je pense que leur approche, même par rapport à ce qu'on fait dans Ulysse, où on a essayé de cadrer le truc est beaucoup plus systématique et a plus de chances d'aboutir. Parce que justement, ce n'est pas juste la machine. Moi, j'avais une remarque. Oui, allez-y, allez-y. Vous êtes prioritaire. Allez-y, parlez fort. Allez-y. Alors, je vais répondre à la première à laquelle Benjamin a déjà répondu. Après l'étude culprite-choc, critère composite, mortalité, nécessité de recours à la dialyse, dilater uniquement l'artère culprite fait mieux que dilater toutes les artères d'un coup. Avec deux bémols. Le premier qu'a donné tout à l'heure Benjamin, c'est qu'il y a des fois plusieurs artères bouchées en aiguë où c'est difficile de savoir laquelle il a bouché. Donc, on peut déboucher plusieurs. Et surtout, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que de déboucher ne sert à rien, mais ça veut dire que ça peut faire perdre du temps sur la prise en charge associée là aussi. Réouvrir l'artère, c'est important, mais c'est ce qui va sauver le malade. Là, dans les minutes et les heures qui arrivent, ce n'est pas de déboucher l'artère, c'est de le stabiliser. Donc, les drogues, l'intubation, l'anesthésie, la réanimation, c'est tout ça. Donc, en gros, ce que ça veut dire pour moi, cette étude, c'est qu'il faut traiter la cause aiguë, mais il ne faut pas oublier tout le reste à côté. Et dans les jours qui suivent, une fois que le patient a été stabilisé par Alexandre, Benjamin le reprend et va finir pendant la même hausse suite les autres artères. Alors, là, je vais compléter un peu ce que j'ai dit, ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure. Le ballon de contrepulsion, globalement, l'avantage, c'est qu'il est disponible partout, il n'est pas cher, il est facile à mettre, je ne suis pas cardio-interventionnel, j'en ai mis plein au lit des malades. C'est hyper simple. C'est un petit support hémodynamique qui est peut-être en train de se refaire la cerise dans l'insuffisance cardiaque aiguë sur chronique, le choc cardiogénique dans cette place-là. On verra l'étude HADCHOC2. L'avantage, c'est le peu de complications et sa facilité et son prix. Dans le choc cardiogénique ischémique, il y a cette place résiduelle qui est dans les recommandations sur un niveau de preuve très, 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 très faible dans l'IM ischémique ou la CIV parce que clairement, ça décharge le VG. Mais comme l'a dit Benjamin, c'est on la met pour transférer. On la met pour transférer parce qu'on est un centre primaire ou secondaire ou on la met pour transférer parce qu'on a un centre tertiaire en cardio pour aller en chirurgie cardiaque. L'IMPLA, moi, j'y crois. J'y croyais beaucoup. Je travaille avec. Ils ont un développement qui est le leur. Et à mon avis, pour l'instant, on n'a pas assez de réponses pour dire qu'il faut la mettre et quand et il faut travailler dessus. Voilà. La croyance, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. La place pour une dernière question. C'est pour ça. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire ? Tu n'as pas parlé des règles d'attribution des greffons qui rebattent un peu les cartes, non ? Au-delà du prix de l'IMPLA et de la disponibilité dans cet un centre. Tu as raison. C'est vrai que Guillaume en a parlé pas mal au début. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. C'est que de toute façon, à l'heure actuelle, la priorisation sur la liste de transplantation pour ceux qui seraient accessibles à un type de projet, c'est l'ECMO ou l'ECMO. C'est discutable, c'est comme ça. Et il y a cette histoire de délai. D'où l'intérêt de discuter très rapidement avec le centre expert parce que si potentiellement la récupération, on n'en est pas sûr et même si on en est sûr, il faut avoir lancé le bilan pour être dans les temps et c'est l'ECMO. L'IMPLA donne pas l'accès. Bien, écoutez, on est pile à l'heure. Donc encore merci aux trois orateurs et beau congrès à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.